Bonjour et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et bien nous assistons finalement ça y est un nouveau point haut significatif annuel puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille le CAC 40 clôture à 4631.94 gagnant presque 58 points par rapport au cours de la veille avec un gain de 1,26%. Cette séance permet ici la rupture de cette zone de résistance sur laquelle on est venu buter à trois reprises et donc après un énième effort et bien le CAC 40 parvient à s'extirper ici de cette zone de range validant une poursuite de mouvements haussiers d'un point de vue court terme et orientant aussi la dynamique moyen terme donc nous sommes ici dans une dynamique désormais haussière du point de vue des indicateurs nous avons un RSI ici qui s'oriente à la hausse en se rapprochant de sa zone de surachat le stochastique quant à lui reste neutre du point de vue du MACD on a eu tellement d'oscillations ici avec si peu de volatilité qu'on reste ici dans cette configuration il va falloir confirmer pour que le MACD s'oriente franchement à la hausse du point de vue des volumes ce qui est intéressant c'est que nous avons une hausse des volumes sur la rupture de cette zone de résistance significative ce qui valide le mouvement dans sa continuité alors que la volatilité est en légère baisse mais au dessus de la moyenne donc nous avons ici suite à cette séance d'hier où on était venu ouvrir assez bas pour finalement bien remonter le terrain juste après les résultats du référendum italien poursuivre finalement ce mouvement jusqu'à provoquer ici une rupture de ces zones de résistance alors c'est pas anodin on vient marquer de nouveaux points hauts significatifs lorsque l'on s'éloigne ici voilà on voit ici le gap donc qui avait eu lieu à l'ouverture au début de l'année le fait ici de casser cette zone vous voyez on était précédemment dans une phase baissière on avait déjà évoqué la possibilité d'un retournement puisque je vous avais dit bon il y a très longtemps maintenant on a ici un point bas significatif un deuxième point bas on a ici une dominante plutôt haussière puisque le deuxième point bas est légèrement supérieur au précédent et là on était toujours dans l'attente d'une cassure de ce point haut significatif on avait commencé à le casser juste après l'élection de Donald Trump mais là on le valide puisqu'on n'est pas revenu marquer un nouveau point bas significatif inférieur au précédent et donc là on casse ici cette zone mais vous voyez que par rapport à la dynamique que nous avons entre ces deux points bas il va falloir mesurer désormais et bien quelle sera la dynamique des points hauts on est certes dans une dynamique moyen terme qui devient du coup plutôt haussière mais on ne peut pas non plus s'attendre à des envolées lyriques on est ici sur une dynamique qui sont quand même assez faibles et avec peu de conviction malgré tout on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps la dernière clôture s'était effectuée ici sur cette séance donc en septembre on valide donc la poursuite du mouvement haussier dans ce mouvement donc qui présente tout de même des signaux de force puisqu'il y a donc la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger la cassure de ces zones de résistance sur une hausse des volumes et deux bougies ici qui présentent une bonne conviction donc maintenant c'est la zone ici des 4597 points qu'il va falloir surveiller puisque en cas ici de retour et de consolidation et bien il va falloir valider ici ce niveau que l'on a eu tant de mal à franchir comme zone de support alors la zone de support elle s'étend ici de 4597 à 4607 on a une dizaine de points qui pourraient faire office de zone tampon il faudra bien vérifier ici que cette zone s'inscrive comme zone de support pour valider la cassure haussière à laquelle nous assistons aujourd'hui voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session bravo à toi Bono en ce qui concerne les statistiques alors vous voyez que sur les deux dernières séances et bien on avait des statistiques baissières avec une conviction qui était pourtant plutôt bonne les deux statistiques ont été déjouées coup après coup et pour aujourd'hui on reste sur une statistique baissière mais avec une conviction un pourcentage beaucoup plus faible puisqu'on retombe ici à 52% de probabilité baissière pour la bougie de demain les résultats sont toujours en cours de calcul pour les 5 prochains jours mais il semblerait que là aussi on soit orienté plutôt à la baisse avec là aussi une baisse de la conviction voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz